Depuis le 31 mars, il se passe un truc, jamais vu en France. Pour la première fois, on s'empare de nos places et on redécouvre l'espoir. Et je trouve que c'est formidable que là il y ait des jeunes qui luttent, qui se battent et qui aient le courage de le faire. Ça fait du bien, les gens se sourient, se regardent, ils peignent ensemble. Ce qu'il y a de nouveau ici, c'est qu'il n'y a pas de parties, pas de barrières, pas d'étiquettes. Il n'y a que des gens comme toi et moi en fait. Jamais de nos vies on n'a pu se retrouver comme ça ensemble, librement, sur nos places. A se rencontrer, à réfléchir ensemble, à faire la fête. Imaginez, il y a des jeunes, des vieux, des gens de partout. C'est la France qui est là. Mais qu'est-ce que tu fous ? C'est là, c'est maintenant. C'est pas la télé, c'est ici. Faut que tu descendes là. Maintenant, debout et vigilant. Debout et vigilant, c'est maintenant. Les choses sont en train de bouger. Il y a un nouvel espoir politique qui est en train de naître dans ce pays. Ça se passe dans toutes les nuits debout en France. Il y a plein de villes qui sont concernées par le truc. Il n'y a pas que à Paris. Si tu habites à Nantes, si tu habites à Marseille, il y a des nuits debout partout. Donc viens, va à tes nuits debout. Tous vous l'ont dit avant moi, il se passe quelque chose ici. Quoi ? La politique au sens le plus élevé du terme. Et puis peut-être, allez savoir, rêvons-en un peu, l'histoire qui se remet en mouvement. Ce serait idiot de ne pas en être. Rejoignez-nous. Allez, viens ! Je veux vivre ma vie debout. On viendra se réinstaller. République endormie, citoyen éveillé. Que nul n'entre ici s'il n'est pas révolté.